La ligne rouge à ne pas franchir, c'était le 30 décembre de cette année. Et il ressort aujourd'hui que la CENI, c'est un bras séculier de M. Kabila. Et nous, nous allons prendre toutes nos responsabilités, puisque on argüe qu'il y a des raisons sanitaires, des raisons sécuritaires, mais la campagne, elle s'est tenue à Beni, elle s'est tenue à Boutembo, elle s'est tenue à Yumbi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas empêché la tenue de la campagne électorale et que c'est maintenant qu'on vient nous faire raisonner qu'il y a des raisons sanitaires, qu'il y a des raisons sécuritaires. Nous nous prenons ce que M. Kabila est en train de faire, c'est-on des raisons dilatoires. Et nous nous rendons compte que M. Kabila n'a jamais voulu quitter le pouvoir, il n'a jamais voulu organiser les élections. La preuve en est qu'il y a eu deux ans de réport, il y a eu sept jours de réport, mais maintenant nous allons vers l'organisation des élections de manière partielle. La CENI et M. Kabila doivent prendre leur responsabilité. Ils sont en train de pousser le peuple congolais au bout de leur patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021